Musique Bonjour, voici le tirage quotidien pour le mardi 4 mai. C'est une journée plutôt légère en astrologie puisque la Lune passe une grande partie de la journée en verso, apportant une énergie amicale et évolutive dans notre vie. Et elle est vraiment conjointe à Jupiter en verso en toute fin de journée, de manière assez brève. Vous savez que la Lune change de signe tous les, on va dire, un jour et demi. On a donc une journée qui va surtout nous tourner vers les autres. Et ça se traduira sans doute dans le courant de l'après-midi par l'envie, la recherche vraiment d'occasion d'expressions joyeuses, de chercher des moyens de se connecter aux autres pour renouer avec ce qu'on partage idéalement avec les personnes que l'on apprécie. C'est une journée idéale, au-delà de cela, pour chercher des moyens d'améliorer notre mode de vie. La Lune, conjointe à Jupiter en verso, il s'agit de voir loin, il s'agit de voir grand. Il s'agit d'utiliser nos émotions pour avoir une vision de l'avenir. Et ensuite, nous aurons une Lune qui va passer en poisson, donc là ce sera une énergie qui sera plus douce, plus créative, plus compatissante aussi, plus rêveuse, idéale pour la nuit. Le début de semaine est assez peu marqué par les transits d'astrologie. Alors, voyons un petit peu ce que les cartes pensent de ce mardi 4 à l'heure, mais j'allais dire avril. C'est bon, j'ai arrêté de marquer 2020 sur les documents. Bénédiction C'est une journée pour rechercher les bénédictions. J'hésite à la couvrir. Bénédiction, vous êtes irradié de lumière, votre créativité est décuplée, réactivée, sublimée. Un flou ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. La Lune en Verseau, en Poisson, décroissante, qui plus est, conjointe à Jupiter. Oui, le transit est intéressant. Il est vraiment très intéressant parce qu'il se reflète dans cette carte. On a une énergie qui est en faveur d'une évolution en Verseau, qui est amicale, communautaire. Et ensuite, on a une énergie qui est encore plus douce, encore plus compatissante, encore plus tournée vers ceux qui sont les plus importants pour nous. Nos émotions se resserrent, on va dire. Et le fait d'être conjointe à Jupiter, la créativité est effectivement décuplée. C'est ce que Jupiter, ici, donne à la lutte des bénédictions. Un aperçu de toute la beauté qui attend, qui attend juste d'être vue et d'être saisi. Voyons un petit peu. C'est une journée pour passer à l'action. Ici, le diable vient dire que la journée est marquée par le départ de quelque chose pendu. On commence ici. On déploie sa vision. La roue ne tournera que si vous regardez en direction des projets. Les choses n'évolueront que si vous regardez en direction des projets. C'est une journée, effectivement, pour partir à la recherche des opportunités, ou si vous préférez, des bénédictions. De ces petites choses infimes qui attirent votre attention, et qui exacerbent votre créativité, et qui vous donnent l'envie de passer à l'action. Parce que les deux, ici, le diable vient dire que les deux sont indissociables. Rien ne progresse si l'on n'agit pas. Et autour, on avait quoi ? Six de pentacles. Elles veulent toujours en revenir aux relations, dans ces tirages quotidiens. Il faut progresser avec les autres, parce que l'homme ne peut pas vivre seul. L'homme a besoin d'échange. Sans échange humain, il n'est pas un homme. Passez à l'action. Quand vous verrez des opportunités, ayez bien conscience que c'est cela qui va vous permettre d'évoluer. Que plus vous considérez les opportunités comme des bénédictions, et plus vous serez béni. Ayez bien à l'esprit vos projets. C'est ainsi que vous pourrez aller dans des relations qui vous conviennent. C'est ainsi que vous trouverez le soutien et la compréhension dont vous avez besoin. C'est ainsi que vous progresserez. Vous progresserez en vous concentrant sur vos rêves. Ici, je trouve d'autant plus intéressant que ce soit la reine de pentacle. Parce que, je l'ai pas mal développé finalement sur les tarots aux choses zen. On a avec la reine de pentacle un équilibre absolu. C'est-à-dire qu'elle écoute son cœur comme la reine de coupe. Elle alimente son feu intérieur comme la reine de bâton. C'est quelqu'un qui fait des projets. Elle réfléchit comme une reine d'épée. Elle tranche. Mais elle est les pentacles. Elle est la dimension matriarcale. Elle s'efforce d'avoir une vie épanouissante pour elle-même et pour les autres. On est quelqu'un ici qui est dans le partage, la collaboration, mais surtout la pérennisation de ce qu'elle fait. Ayez bien conscience que ce sont vos actions qui amènent les évolutions. Et que donc les évolutions sont tributaires de vos actions. Si vos actions sont faites ainsi, avec des intentions pures, honnêtes, authentiques, tournées vers ce qu'il y a de meilleur, tournées vers l'équité, la collaboration. Vous ne pouvez que récolter des bénédictions. C'est une très très belle journée. Et au sens littéral. En ce qui me concerne, je vais ruiner ma annucure dans mon jardin. J'appelle ça mon jardin, mais c'est un balcon. L'as de coupe. Ce que l'on porte au fond de son cœur. Réfléchissez à ce que vous désirez vraiment. Réfléchissez à ce que vous voulez vraiment. Parce que c'est là que réside les bénédictions. Et c'est là que se trouve la clé. La clé pour toutes les serrures que vous avez besoin d'ouvrir. C'est là que se trouve le passe-partout. Tiens, on ne va plus l'appeler la clé, on va l'appeler le passe-partout. Affrontez vos peurs. Affrontez vos peurs parce qu'elles sont... Elles sont une part de vous. Ici, on a le roi de bâton au centre. L'ermite et le neuf d'épée. Le roi de bâton, on va dire, par rapport aux pentacles, les bâtons, c'est vraiment le feu intérieur. C'est-à-dire qu'on se laisse emporter par ce qui nous anime, par ce que nous sommes. Mais on ne cherche pas à construire et à redistribuer comme vont le faire les pentacles. Dans les bâtons, on peut sur un coup de tête vendre tout ce qu'on possède pour partir sur un bateau à l'autre bout du monde. Que dans les pentacles, on va mettre en gérance, on va mettre un membre de la famille, on va gérer les biens. Et avec l'argent de ces biens, on va aller vers l'expansion. En se disant, si j'ai un pied dans le port en face, j'aurai plus de débouchés, je deviendrai plus riche. On en fait bénéficier parce que cette richesse, on la redistribue. En employant des gens, pour commencer. Le roi de bâton, lui, il vend tout ce qu'il possède. Il se paye une carriole et il part à la recherche de cette fameuse mine d'or qu'il y a aux confins du monde. Ici, on a celui qui entreprend, on a celui qui crée. Et forcément, quand on est créateur, il y a ce que l'on porte en soi. Il y a ce feu intérieur qui nous dit, vends tout et pars à l'autre bout du monde faire ce que tu veux faire. Et puis il y a, oh oui, mais si tu fais ça, tu vas être perdant. Et puis qui te dit que le bateau, il ne va pas couler. Donc, sur le coup, dans une semaine, tu es mort. Mais à quoi ça t'avance de partir aussi ? Vous voyez, toutes ces inquiétudes. Dépasser cela. Dépasser cette dualité, j'ai envie de dire. Il y a une dualité. On a eu deux de bâton, après on a eu la papesse. On a eu le six de pentacle, maintenant on a le six de coupe. Dans vos relations, comme dans vos actions, il y a une part d'inconnu, il y a une part effrayante. Mais il s'agit de dépasser cela. Il s'agit de suivre votre voie, malgré les peurs. On va voir un peu ce qu'il ressort du Wisdom of Our Cause dans cette dynamique. C'est pour ça qu'on a le diable au centre. Parce qu'il y a une part de vous qui se dit que, nonobstant l'énergie que vous allez dépenser dans votre vie, il y a une part de vous qui ressent, on va dire, un échec inévitable. Chopoud, ici, on fait un grand ménage, on ouvre grand les fenêtres parce qu'on veut ça. Parce qu'on sait qu'en faisant rentrer la lumière, on sait qu'en ouvrant sa porte, on va créer une nouvelle dynamique. On voit des nouvelles personnes qui vont rentrer. Il y a des nouveaux projets qui vont se développer. Il y a tout un tas de bénédictions qui rentrent quand on suit ce processus-là. Mais il y a une part de soi qui a peur. C'est les gens qui... Je connais des gens, moi c'est dans le sud en plus, je trouve ça effarant. Il y a des gens qui n'ouvrent jamais leur volet. Parce que les voisins pourraient les voir, parce qu'il y a trop de bruit, s'il y a trop de soleil. Il y a tout un tas de bonnes raisons. Mais quand vous observez ces personnes, vous vous rendez souvent compte que ce sont des personnes qui ont profondément peur de la vie. Et qui préfèrent donc, plutôt que d'ouvrir leurs fenêtres et de regarder de quoi la vie est faite, qui préfèrent rester dans cette posture. Ici vous serez pris au piège si... Si vous n'y croyez pas. Si vous n'affrontez pas vos peurs. Parce que oui, tout vendre et partir avec un sac d'or dans la poche sur un bateau pour l'autre bout du monde, c'est effrayant. C'est effrayant. Mais si c'est ça que vous voulez faire, si c'est là que vous vous sentez appelé pour être qui vous voulez être, concentrez-vous sur le fait que vous partez avec des ressources. Concentrez-vous sur le fait que vous avez trouvé le bateau pour vous emmener là où vous voulez aller, que vous avez des ressources qui sont avec un peu d'espoir assez importantes pour vos projets. Et que même s'il manque certaines ressources, vous trouverez le moyen de faire fructifier celles que vous avez déjà. Que vous trouverez le moyen de faire pousser de nouvelles ressources. C'est pour ça qu'on encourage... Je regarde beaucoup de vidéos sur Youtube. C'est vrai que je regarde beaucoup en anglais, mais le discours est le même, quelle que soit la langue. De bien comprendre que quand vous êtes dans la pleine conscience, vous êtes au présent. Le passé il est derrière, le futur il est devant, je suis au présent. Et c'est une des choses qui permet d'éviter cette situation-là. Parce que là, vous êtes prisonnier de la souffrance de quelque chose qui est arrivé et qui crée une angoisse pour des choses qui n'ont aucune réalité, qui ne sont pas là, qui sont ce que vous en ferez. Mais si vous abordez la situation ainsi, si vous vous concentrez sur ce qu'il n'y a pas, vous allez laisser dépérir ce qu'il y a, en étant au présent, immédiatement vous verrez où est-ce que le verre est plein. Et ça vous permettra de transvaser du côté où c'est vide. New Life Unbrief, d'accord. Le moment est venu de passer à cette nouvelle vie et de l'aborder sereinement. C'est le contraire qu'il faut me faire là. Il faut se débarrasser de son défaitisme. Il faut se débarrasser du... à chaque fois que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Je me suis retrouvé piégé. Il faut bien comprendre que tant que vous ne faites rien, il n'y a rien qui évolue. Et que là aussi, vous êtes piégé. Et que donc il est plus intéressant de vous concentrer sur ce que vous voulez faire en étant concentré vraiment sur ça. Et rien que sur ça, c'est votre présent. Et c'est là que vous vous apercevrez que ça bouge, que ça évolue. J'étais en train de penser à la carte bénédiction. Blessed. Ça, c'est aussi une carte de bénédiction. C'est cet instant où on comprend qu'on est béni. et on se décide à sortir de l'œuf parce qu'on sait qu'on peut déployer ses ailes et que les opportunités qui pleuvent au-dessus de nous sont autant de... de cadeaux que nous sommes appelés à recevoir. Ayez bien conscience que rien n'est jamais fini et qu'il vous appartient à vous de gravir l'escalier. Qu'il vous appartient à vous de travailler à ce que la spirale ascendante demeure ascendante. Et non pas que... ça rétrograde, ça se stoppe, ça s'écroule. C'est l'énergie que vous mettez dans les situations qui font évoluer les situations. Vous êtes à un carrefour et vous êtes la personne la plus à même de déverrouiller votre bonheur. Vous êtes à un moment, à un croisement. Et vous pouvez décider de subir les choses. Ou alors que le moment est venu de donner vie à ce qu'il y a de meilleur en vous. Parce que c'est ainsi que vous semez des graines autour de vous qui font pousser rien que le meilleur. Réfléchissez bien à vos décisions. Prenez le temps de réflexion. Prenez le temps de bien intégrer que c'est un processus puis passer à l'action. quand vous vous sentez prêt c'est que le moment est venu de passer à l'action. Donc reposez-vous et demain levez-vous bien décider à créer le meilleur. À vous centrer. Là on a une carte de méditation. Breathe. Respirez. 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 C'est le premier pas qui coûte. C'est ce moment où on sort de chez soi. Et comme le dit si bien Tolkien on ne sait jamais où ça va nous mener. Mais si vous avez eu le plaisir de lire Bilbo le Seigneur des Anneaux vous savez que ça mène aux plus belles choses. Ça mène aux grandes aventures. Tous les livres et même tous les films ou les séries que vous regardez les personnages ne s'asseillent pas en se disant il n'y a rien pour moi. Non. Ils ouvrent des portes j'allais dire ils enfoncent les portes. Certains enfoncent les portes. parce que l'humanité est ainsi. L'homme ne peut pas vivre seul et l'homme est comme les chats. Vous savez les chats ils ne supportent pas les portes fermées. Vous connaissez beaucoup d'hommes ou de femmes d'ailleurs je parle d'humains quand je dis hommes qui résistent à une porte fermée. Pourquoi on accuse toujours les chats ? Nombre de fois où mes enfants disent non non c'est le chat qui a ouvert la porte. Même si je ne savais pas que c'était tes petits doigts qui ont ouvert la porte. considérez la situation et tirez-en des enseignements. Considérez attentivement la situation et ce que vous savez du fonctionnement du monde l'évolution des choses la bonne marche des choses dans Baydeburg ce sont vraiment toutes les lois de l'univers et c'est pas pour rien qu'elles sont toutes comme ça vous voyez reliées et qu'on a quelque chose de linéaire parce que c'est la bonne marche des choses l'univers veille à ce que les choses se passent comme il se doit je ne vais pas vous refaire naissance croissance etc les choses doivent être ce qu'elles sont un point c'est tout et l'univers ne souscrit pas aux fraises en ce moment par exemple c'est une aberration et une aberration entraîne une réaction de l'univers les humains sont assez stupides pour croire qu'on peut manger des fraises toute l'année bon bah très bien l'univers veille à ce que nous empoisonnions en mangeant des fraises qui sont au mieux des OGM plein d'eau au pire des trucs plein d'eau qui nous colonisent avec des OGM puis vous y rajoutez la pollution l'épousement des nappes phréatiques parce que vous savez combien ça consomme de litres des fraises moi je sais j'en ai que de saison d'ailleurs je tire au milieu les cartes sont tellement grandes que j'ai le réflexe de l'oracle on a à nouveau on a à nouveau une carte d'arrêt ici après le diable c'est la carte du pendu changez votre façon de regarder la situation embrassez votre originalité pause temporaire on a la force et le page de bâton la force vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis pouvoir de la bonté et du pardon il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux optimiste enthousiaste créatif énergique il est temps de réaliser vos rêves faites quelque chose qui élargit votre horizon laissez votre créativité prendre son envol ça fait déjà plus un jour que nous sommes tous sur la ligne de départ qu'est-ce que nous attendons pour passer à l'action nous attendons la fin nous attendons que que le processus vienne à son terme avec tout mon petit monde qui est parti j'ai pas coupé la sonnerie une brillante réussite la liberté d'aller dans toutes les directions un voyage désormais terminé notre coeur attend le bon moment à force de piaffer sur la ligne de départ je sais pas pour vous je commence à me dire que je vais partir avant le le signal de départ c'est déjà ce que je fais parce que j'ai des nouveautés pour vous cette semaine déjà pour commencer je pense que ce soir vous aurez un sondage en même temps que ce tirage il faut juste que je rédive le texte et qu'il me convienne et ça c'est parfois un peu long chez moi que les choses me conviennent surtout quand elles sont écrites j'ai refait la même chose le roi de coupe le 4 de bâton et le 3 de coupe notre attention se dirige vers ça et c'est une bonne chose puisque c'est l'élan de notre coeur ici c'est le passage à l'action respectable dévoué mature chaleureux un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance excellent conseil venant du coeur s'impliquer dans une entreprise culturelle où s'efforcer d'être créatif le 4 de bâton soyez reconnaissant vous avez tant à célébrer profond sentiment de paix et de bonheur une vie personnelle satisfaisante le 3 de coupe de bonnes nouvelles sont à célébrer telles que des mariages diplômes ou naissances amis chers à votre coeur concentrez-vous sur ce qui vous apporte de la joie individuellement le 3 de coupe et ce qui vous procure de la joie dans votre relation aux autres les bénédictions ici aussi il y a cette idée de célébration entre le roi de coupe et le 3 de coupe on a quelqu'un qui s'épanouit parce qu'il s'épanouit avec les autres concentrez-vous sur vos projets et ensuite laissez votre coeur vous guider au milieu des opportunités et des bénédictions qui s'offrent à vous parce que votre empereur intérieur s'efforcera de prendre les meilleures décisions possibles celles qui lui permettent d'être en harmonie avec lui-même et en harmonie avec les autres et c'est là que les projets évoluent dans la bonne direction et ça notre coeur le sait je ne vais pas regarder ce qu'on avait comme carte tout de suite et j'ai pris le jeu à l'envers qui est plus je sens la flamme des cartes de l'air que je suis qu'est-ce c'est que c'est qu'est-ce qui euh qui en . Et mais qu'est-ce qu'est-ce ? le page de coupe le 2 de coupe le roi de pentacle et l'ego ou le diable si vous préférez il s'agit de se libérer il s'agit de se libérer de ça les choses ne pourront évoluer nous n'aurons l'énergie pour aller de l'avant qu'une fois que nous aurons purgé cela hier j'ai réécouté une interview d'André Bercoff et à un moment il m'a fait hurler de rire il donne son avis sur le journalisme, sur la politique c'est une vieille interview et à un moment il dit avant on avait le tout à l'égout le tout à l'égout les évacuations vous savez maintenant on a le tout à l'égout voilà les grands chantiers en France c'est ça et je trouve ça hilarant hilarant parce qu'en quelques mots il dit tout pendant longtemps le grand souci ça a été de créer on va dire de grandes structures en France comme le tout à l'égout qui garantissait une hygiène dans les foyers puisqu'on évacuait les eaux usées puisqu'il y avait l'eau courante et le tout à l'égout maintenant il y a le tout à l'égout on se retrouve prisonnier de l'égout sentiment illusoire de se sentir piégé donner trop d'importance aux choses matérielles être prisonnier des soucis et des peurs ici ce qui emprisonne le roi de Pentacle c'est la relation à l'autre tomber amoureux s'engager sérieusement avec quelqu'un pardon est résolution d'un problème n'abandonnez pas votre relation peut être guérie ici il y a un avertissement il y a un avertissement parce que dans la quête du bonheur avec l'autre on peut se retrouver prisonnier des attentes de l'autre on peut se trouver aussi prisonnier de nos propres attentes c'est à dire que on ne veut que cela comme relation alors c'est pas possible toute relation est faite de haut et de bas donc même au sein de la relation la plus équilibrée il y a des jours où vous avez envie de mettre des baffes à l'autre et il y a des jours où il a envie de vous mettre des baffes ok c'est admis ne vous inquiétez pas vous aurez envie de le courir de baiser le lendemain et puis inversement hein c'est normal ce qui marque une relation qui est comme ça sur le long terme c'est justement la capacité à dire ce qui énerve à dire ce qui n'est pas compris et à définir on va dire un consensus équitable mais il y a aussi des relations vous aurez beau faire vous n'aurez jamais de consensus équitable vous n'aurez jamais ça il y aura des relations dans lesquelles vous serez prisonnier parfois c'est un conjoint parfois c'est un parent parfois c'est un enfant parfois c'est un ami parfois c'est un collègue on s'en fout c'est une personne qui est venue pour vous pour rincer votre ego j'aime beaucoup cette expression ça se dit beaucoup des enfants que l'enfant vient pour rincer l'ego des parents parce que l'enfant est un miroir parce que les mauvais comportements de notre enfant nous montrent où nous avons fait preuve de je ne sais pas de laxisme de lâcheté d'aveuglement etc l'enfant est un révélateur pour ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas c'est pour ça qu'il est très difficile d'avoir des bonnes relations avec ses enfants tout comme il est très difficile d'avoir de bonnes relations avec ses parents parce que ça nous renvoie à des choses en nous et ça c'est valable dans toutes les relations à partir du moment où vous êtes dans une dynamique de relation avec quelqu'un cette personne va jouer les miroirs compatissant, accompli, charismatique, talentueux soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste tout va dans votre sens une bonne personne en société pour qui travailler le roi de Pentacle je vous parlais tout à l'heure de la reine de Pentacle et on peut en parler pour ce roi de Pentacle vous avez entendu tous les beaux adjectifs qu'il y a sur cette carte il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte le conseil est ici si vous voulez être le roi de Pentacle il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte c'est le grand conseil des cartes ici écoutez votre coeur tournez votre attention sur les projets tournez vos ressources vers les projets et faites ce qui vous met en joie mais sachez aussi pose des limites parce que faire plaisir aux autres peut finir par vous desservir vous vous pouvez vous oublier dans le processus vous pouvez perdre des choses dans le processus parce que vous n'êtes pas en face de quelqu'un qui est dans l'équité et ça il faut savoir aussi l'admettre sachez admettre quand vous êtes prisonnier d'une relation c'est ce qu'il y a de plus douloureux finalement admettre que avec ou sans on n'y arrive pas c'est dans ces moments là bon c'est souvent ce qu'on voit dans les fictions où le personnage est fou amoureux mais il n'en peut plus et tout ne se passe pas comme à Hollywood donc prenez votre temps on en reste à un tirage qui dit qu'il y a encore des choses à traiter à l'intérieur mais ce que je trouve intéressant c'est que on a le chevalier de coupe on a le page de bâton mais on a aussi le roi de pentacle le roi de coupe et là on avait eu le roi de bâton on avait eu la reine de pentacle il y a quelque chose qui est en train de se construire il y a quelque chose qui est en train de s'enraciner et c'est en train de s'enraciner dans la bonne direction il suffit juste d'en finir avec certaines choses vous voulez faire un potager très bien c'est le printemps c'est le bon moment pour semer les graines mais il va falloir enlever les cailloux il va falloir enlever les cailloux il va falloir enlever les mauvaises herbes certaines ne sont pas mauvaises pour votre terre donc faites des recherches mais les cailloux moi j'aime bien les empiler à certains endroits en fait en paillage je trouve que c'est bien les cailloux aussi bon allez j'arrête là pour ce tirage merci de m'avoir écouté vous pouvez liker commenter ou partager cette vidéo au revoir